Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 3 de notre vie de chante. Donc du coup on va se retrouver avec Lee, c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, elle est là. Ok bah voilà du coup c'est parti les amis, let's go. Moi j'ai pas bougé du tout. Bah du coup on peut commencer à se diriger vers les Twins. Voilà on est arrivés à notre lieu de notification, on va pouvoir recréer notre famille. Donc je ne sais pas s'il y a des... Il y a des carnots c'est sûr, des djelots. Alors il y a deux trucs en face de nous je crois. Ouais j'allais dire en face ouais. J'arrive pas à voir ce que c'est. Vous certainement vous le voyez. Ah bah c'est un carnaux. Ouais c'est un carnaux ouais. Et il mange quelque chose donc il a tué quelque chose au... Ouais. Ouais. Il est tellement lent à boire. Non là ça va, derrière il y a rien. Par contre je ne sais pas où il est la va qui apporte quelque chose là. Ah rien je ne sais pas non plus. En vrai, à côté du carnaux ce ne serait pas mieux qu'ici. Parce que là il y a deux bosquets autour de nous. Tu vois ça nous cache un peu la vision. Yes tu vois. Je veux dire du côté là-bas du lac Perlcarnaux ? Ouais. Je sais pas hein. Ouais pourquoi pas. Mais moi je m'en fiche hein sérieux. C'est vrai qu'il y a plus de place là-bas quand même. Avec nos gros sabots là. Peur de rien nous. Ça y est. Vas-y. Vas-y on va le dégager le carnaux il va pas comprendre. En plus il a une carcasse le pauvre. Genre là vous vous y voyez super bien. Je vois le retour de l'enregistrement. Moi je vois que d'un quoi. Ah ouais mon pote mais bon. Ah c'est le plus gros qui a raison dans ce jeu de façon. Allez va toi. Ouais je veux rien lui dire mais bon. Ah j'en reparle. Après là il traverse assez vite l'eau mais bon. Il est en train de flipper lui. Ils n'ont rien de faire. J'avoue il a tellement de pression. Il nous dit quoi là ? On est d'accord que c'est B hein. Euh ouais. Ce qu'on m'a dit ouais. Ouais ça veut pas. J'ai une femelle hein. Alors est-ce qu'il paraît tu fais un stamp et après tu fais B. Ah peut-être ouais. Attends fais gaffe. Et voilà on a notre nid. Et ça y est on a notre nid il est là. On va pouvoir accueillir des bébés. Des bébés. Est-ce qu'il y a des puissons parce qu'on a même pas reniflé rien. J'ai l'impression que j'en vois deux jusqu'au là non ? Ah ouais là derrière. Bon ça sert à rien de renifler. Oula ! Oh bah oui. Ouais ça va il y en a quelques heures. Ah du coup les gars il est temps d'enlever la night vision pour vous. On retourne en mode normal. Les transitions sont un peu brutales mais c'est pas grave. Ah bah il est de retour le Maya. Voilà on s'est fait visiter par un Maya pendant la nuit. Qui est là. Là-bas il y a un petit Drillot qui est en train de manger. J'ai l'impression que Twinslake ici est plutôt... Plutôt pacifique pour l'instant. Ça se passe plutôt bien on va dire. On a l'oeuf. Il est tellement mignon comme Dino. Ouais j'avoue surtout le cri gentil là. Quand il est bébé il est trop ouf quoi. Oh il est trop mignon. Bah il s'en fout un peu de ma gueule quand même. Il nous répond. Il s'en fout un peu. Mais du coup il a combien de pourcent le nid ? Euh... Ça va être nous. C'est nous qu'il voit 90%. Ok. Voilà du coup le nid est bientôt fini. Il va pouvoir un petit bébé et accompagner. Faut que je fasse quoi je demande dans le chat. Euh ouais tu mets S pour chante. Et y'a tout le monde qui va écrire S et tu prends qui tu veux. Ok. On a donné vie. Minuscule. Ah elle est vraiment toute petite. Enfin il est tout petit. Tu dirais elle. Elle s'appelle Rose. Ouais. Ouais mais ouais c'est un mal du coup. Oh bah c'est parti pour 6 heures pour elle aussi. Oh bah mon courage. Je vois même pas tellement les minuscules. Bon bah du coup euh voilà on a donné la vie les amis. On est accompagné de Maya. Y'a un trio là bas qui est un peu timide. Ah je crois qu'il y'a un carnivore qui se ramène. Ouais. Un bébé Rex j'ai l'impression je sais pas. Ah non c'est un giga je crois. Vu la démarche. C'est pas. Le Maya va voir du coup. On l'impressionne. Je monte ma taille. Allez-y casse toi. C'est notre territoire là. C'est notre territoire là. C'est notre territoire là. Voilà. Ouais ça me semble être un Rex. Ou un Alo. P*** j'en sais rien. J'arrive pas à avoir quoi. Ouais c'est pareil. C'est terrible hein. Les gens faut bien qu'ils se disent que de loin c'est compliqué. Ouais. Ouais je pense que c'est un iti Rex. bon je vous rejoins la mifa, Ross Boop t'es en sécurité en plus il est seul non ? ouais mais alors ça doit tu veux Ross Boop ? première excursion du bébé on reste avec hein en vrai la vitesse incroyable c'est la première excursion sauvage de notre bébé on part découvrir le monde je sais pas trop où il part mais ouais elle va manger un buisson je sais pas trop pourquoi ouais elle peut en fait elle est juve donc du coup elle peut en fait elle a pas besoin d'unis après mais c'est plus safe pour le bébé dans des super protecteurs ouais vas-y le rex en fait si tu veux je sais il faut que j'ai le bureau devant moi du coup je fais clic droit dessus je fais plein d'autres configurations invidia après je vais dans paramètres 3d ou je sais plus quoi et après il y a le réglage des contrats ouais j'ai le réglage des contrats ouais j'ai le réglage des contrats ouais ouais en fait il chasse un dilo et du coup c'est le saoul que j'ai le cours après là mais gros moi je suis rp moi moi je suis rp bro tu t'approches pas de mon nid en vrai ça fait une heure que le rex il essaie de choper le dilo qui est devant il a passé toute la journée à le chasse et à force bah je suis le dilo s'il le mord de trois fois il le fait courir depuis tout à l'heure ouais j'avoue ça serait exceptionnel de voir ça avec ça juste devant nous se faire tuer par un jour le pas horrible en plus le dilo il attend vraiment qu'il s'approche au maximum pour courir quoi il est horrible le dilo avec lui j'écrase pas le bébé des fois si ouais tu lui as cassé la cône vertébrale il a crié et tout en plus je crois que le rex il a pas compris en fait qu'il aura jamais non je suis sûre demain enfin le soleil va se relever ils seront encore en train de se couvrir après ouais c'est le dilo il a pas il a pas massacré pendant la nuit et le combat continue entre le rex et le dilo ça ne s'arrête pas j'allais checker voir qui a perdu son combat du coup ouais bah il ya le rex qui est sur moi et du coup qui a finalement gagné son combat contre lutte à contre le dilo le dilo qui est mort ici bon par contre j'avoue j'ai encore choisi le bon endroit à côté d'une carcasse à mouches ah ouais j'avoue putain bon bah finalement il a même tué deux dilo en fait bon bah le rex a gagné son combat bon bah j'avoue il a réussi à triompher ah là 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 on doit s'arrêter arrêter mais notre bébé c'est en train de mourir je sais pas ce qu'elle fout rose boubler oui je te dis elle est à fk elle est à fk depuis mille ans elle est en train de crever en fait elle se laisse mourir de faim ou de soif elle est bien trop adulte pas du tout non elle est toute petite bah elle est morte du coup vous pouvez me rejoindre maintenant que vous avez pu on a perdu d'autres bébés on a perdu le bébé mais moi j'en reviens pas quoi le seul bébé qu'on fait il se suscite ouais c'est triste quoi triste histoire tragique un nouveau bébé me revoilà ah t'es une femelle ça y est encore mais c'est bien d'un côté on sert toujours les femelles il homme la future procréatrice regardez cette nouvelle famille les familles ça change les gars famille moderne ça évolue vite normalement j'aurais dû être adulte hop 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 je voyais pas ma puissance je connaissais pas ouais il va où lui non ça va il s'approche pas d'autre bah je fais gaffe le dilo t'as sûr à ceux qui s'approchent je suis un père extrêmement protecteur et territorial personne ne s'approchera de ce nid on t'as à l'oeil mon pote je me grandis moi on me dit bonjour vas-y fais gaffe femelle en danger je crois qu'il y a un giga blanc ou un rex bon ça y est ça part en bruit tout dégénère il se fait courser par un truc il y a l'homme qui arrive ça y est quoi c'est vrai ça veille sur le bébé Pierre on va manger bro t'as discuté hein ouais t'es pas compte comme il les a surpris les seratos et moi avec je n'ai même pas vu arriver il est arrivé comme une balle là sur le côté il est où mon buceau ah il est là je me mets en protection c'est pas vrai l'homme c'est moi ton père je suis ton père il homme apparemment c'est lui il y a l'ex qui se met en coach on va se méfier et puis là comme non ça va il attaque et on sait il va l'avoir ah non lui tu vois moi ça vrai papa regarde entre ses quatre pattes sauf que je connais pas ton père du coup je sais pas qui ça se met voilà tu avais qu'un inconnu il a fait attention à toi tu sais pas ce qui peut arriver aïe 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 je crois que la pédophie existait il t'a pas proposé des buissons quelque chose comme ça ça va vas-y 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 c'est mort regarde le lui le bébé qui sème la discord tu vois il te dit que c'est toi il vient de te dire c'est pas lui donc voilà comme ça tu étouffes et c'est la guerre des dilos et des rex aujourd'hui on peut pas saquer quoi non je vois plus rien avec toute cette masse c'est bien couché de ses colliers voici je veux voir le spectacle le bébé qui faisait pro ses premières brasses je suis sous l'eau tu fais tes premières brasses et c'est magnifique j'ai encore un peu du mal à nager fier de notre bébé par contre il nage 8 j'avais l'impression que tu allais super vite en effet vas-y les règles faites quoi là il ya une famille ici je suis parti me foudre devant les rex en faute pas qu'ils viennent ça s'en serrait qu'ils viennent il est tout seul à être adulte c'est jamais assez dégénéré ça existe en tout puissant c'est comme la fois j'étais en giga fond adulte il y a deux gigas sub qui m'ont voulu me contester une carcasse je les ai tué tous les deux il s'est mis en crouch devant moi là ouais ça se trouve il va te tenter ben fais gaffe fais gaffe fais gaffe oh putain qui est si fou là le rex vas-y le rex qu'est ce que tu veux avec pierre là il bouge pas pour l'instant ouais moi je dis qu'il va tenter celui ci ouais je crois qu'il va tenter ouais on va pas se taper par contre ah ouais faut qu'on se tienne comme ça les coeurs voilà on se tienne comme ça c'est quoi pierre il part à ce moment mais oui la déco lui il t'a cassé la patte non 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 il y a le deuxième qui te vient derrière par contre ah mais l'autre c'est un sub eh monstompe il a mis mille ans à partir vas-y cassez vous les rex il t'a mis combien de bled ? 1,2 ah ça va tranquille ah c'est vrai il t'a rien mis du tout ah mais c'est le petit qui m'a frappé ah ouais ? ah ouais ouais ils se sont barrés ? non non ils sont toujours là en crouch devant nous c'est le petit qui m'inquiète par contre s'il fait le tour il peut aller faire du mal à merde ils tombent trop tôt mais c'est pas grave il m'a rien ah c'est le petit qui m'a mis du bide aussi je pense que je l'ai un peu déboité là si je l'ai touché là ouais ouais c'est lequel que t'as touché ? le blanc c'est le blanc il se l'est couché là et le petit ? non il m'a rien fait non plus le petit que dalle on a pas peur de vous les Rex il va retenter là je crois fais gaffe à toi et l'homme quand même ouais ouais petit il va mordre oh gg ! oh mon dieu le stomp incroyable ! oh la 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 ah ça l'a déboité ! ah tu l'as one shot ! oh putain comme ça l'a calmé celui-ci ah par contre je bataille t'as cassé la jambe quand même ça se tombe vraiment au bon moment du coup mais il avait pris des coups juste avant il avait pris pas mal de coups pour que le one shot il a pris un stomp froid de toymar avant mais c'est vrai d'accord bah non moi j'ai mis trois coups de tête et trois coups de tête ouais ça va mais bon putain je n'ai pas mis de stomp toi tu l'as écrasé j'ai vu ça comme tu l'as écrasé une allumette quoi tu l'as détruit quoi aïe 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 il faisait le malin que son Rex là du coup à même temps avec ce qu'il veut quoi on m'a juste bien pété la pâte mais j'ai même plus de 5 minutes ça y est c'est parfait mais aussi il regarde un peu bête regarde ma taille et la scie ah non mais tu es dit c'est dix fois plus grosse que lui hein clairement ah 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 comme tu l'a éclaté c'est incroyable quand même il y a un truc qui est en face là il y a un règle accessible en face de moi j'ai un peu peur bah en fait mais je croyais qu'il allait passer à travers mais ça va se tourner bah tu veux quoi alors Rexel t'approche pas du bébé il a voulu hein il a voulu hein il t'as vu hein il venait vers toi et l'homme hein tu penses ? ah là j'avais l'impression attention ici c'est le tartare déléchante les gars vous voulez quoi là ? bon ça va j'ai bientôt plus la pâte cassée t'as combien de pourcent les l'homme ? 47 ok il est où le nid ? euh je sais pas vers là je crois il est là devant moi là bah je m'occupe d'y bébé Elie hein vu que j'ai l'impression que tu t'en occupe pas beaucoup celui-là il y a pas de cassée regarde qui s'occupe de toi Elon c'est ça ouais regarde regarde elle t'a donné la vie mais bon et toi tu partais avec les Rex ah bah voilà bah voilà bon par contre dans tout ça j'ai pas bu depuis tout à l'heure moi bah du coup si on se passe la question de la puissance du chant je crois qu'on a la réponse là mais surtout qu'ils nous ont rien fait ah ouais non il m'a mordu une fois il m'a mis 1,2 de bleed moi c'est parti en 2 secondes qui a disparu instantanément bon bah très bien ça me rassure un peu du coup j'ai pas le perdre dessus par contre en vrai je trouve pas facile à caler le stomp je sais pas il est lent à venir je pense à un truc à apprendre c'est aussi de bien se tomber correctement mais là c'était bien genre tu bougeais pas tu l'as laissé venir vers toi et du coup bah t'as eu vraiment le temps d'ajuster parfaitement quoi et one shot quoi j'en reviens pas allez-y les carnivores vous approchez pas d'ici y a plus personne c'est le twist là d'un coup il y a tous les petits carnivores qui sont là-bas mais bon c'est des petits du coup oh un... un maya où ? non c'est un maya derrière nous non ? c'est quoi ? ah mais non c'est un champ ouais y'a un autre que ça tu ? ah ouais misclic ouh il a pris cher lui ? ouais j'avoue bah alors ? bah qu'est-ce qu'il s'est passé ? il a de la chance de tomber sur nous je crois c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je l'invite toi c'est bon eh ben il y a quoi des femelles par ici ? eh ben voilà il a son harem là ? il y en a une elle est un peu au mauvais état je sais pas ce qu'il va grandir avec son champ tu lui ? il peut pas se défendre ouais il peut pas bouger il peut y aller tant que tu veux bah ça va elle a l'air contente comment tu fais ça ? ça marche bien hein ? c'est avec le reniflage eh ouais d'accord eh ça marche bien hein ? voilà comment on se reproduit dans ce isle ah putain elle a vu en plus ce que j'ai là-bas ah mais merde je pars dans la main voilà et c'est pour ça qu'on a ilhomme ça s'est passé comme ça les amis exactement c'est comme ça que tu es venu au monde ilhomme tu crois que quoi ? ouais bah je sais bien ah attends attends ils veulent quoi ? vas-y barrez vous les gigas là ça va peut-être faire venir du monde de crier bah rien rien bah allez j'arrête je suis obligé de protéger mon harem je n'ai pas le choix de toute façon s'il y a un gros problème le mal il va devoir se sacrifier pour s'être mal ouais j'ai bien l'impression au moins tu auras l'occasion de te faire pardonner de m'avoir sauvagement tué c'est vrai que je te regarde un peu de travers là c'est ça ? ouais ouais fais gaffe bon on a protégé pour l'instant mon harem ma famille qui à la fin de cet épisode est enfin au complet en fait je fais autant de bruit que toi je crois ah ouais ouais ça change rien du tout ça change que là aucune gif aucune gif non ouais je vais le voir ah c'est Rex ouais c'est un c'est lui qui est juste à côté de nous ouais je le vois là il est devant moi il fait que gueuler ah c'est celui qui est sur la carcasse de l'Otex là ouais ouais bon en vrai les amis on va stop la vidéo ici ça sera tout pour l'épisode 3 ben on a enfin réussi à créer une famille oulalalalalala la météo un nuanciatrice de problèmes pour l'épisode 4 oh je ne sais pas mais ouais on a enfin réussi à faire une famille du coup donc on va rester sur ça et j'espère que ça se passera bien dans l'épisode 4 allez ciao guys